On va résumer le chapitre 16 de Sobibor. Le grand-père de Emma est retourné habiter dans sa maison. Ça fait deux mois que Emma ne l'a pas vue. Il a habité un petit peu chez un autre oncle et maintenant il est retourné chez lui. Emma va lui rendre visite. Elle toque à la porte et tout de suite son grand-père est très gentil avec elle. Il lui dit qu'il s'est beaucoup inquiété et elle voit que c'est sincère. Elle dit qu'il flotte dans ses habits de deuil, qu'il a l'air profondément malheureux, qui ne ressemble pas du tout au grand-père qu'il a été. Il est en train d'écouter un morceau de musique classique de Bach et ils sont tous les deux un peu fascinés par la beauté de ce morceau et aucun des deux n'ose interrompre le silence. Finalement, Emma demande si elle peut aller aux toilettes. Et là, elle va faire quelque chose d'un peu bizarre. Elle va quitter tous ses habits. Elle sort des toilettes et elle va s'asseoir sur le bord d'un fauteuil. Elle demande alors à son grand-père qu'est-ce que ça signifie « Zach Hor ». Et alors, du coup, son grand-père lève la tête et il voit qu'elle est complètement squelettique, sans habit. Donc, il a un choc. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? T'as perdu la tête, va t'habiller. » Et elle, elle répète sans arrêt la même question. Elle lui dit « Qu'est-ce que ça veut dire Zach Hor ? » Et en fait, ce jour-là, elle l'a préparé pendant tout le temps où elle était hospitalisée parce qu'elle a reconnu dans le cahier la photo qui était dans la deuxième couverture de Jacques Desroches quand il était jeune. Et en fait, c'est son grand-père. Donc, son grand-père est Jacques Desroches. Et il a pris l'identité d'un autre homme pour pouvoir retourner en France. Alors, lui, au début, il essaye de faire semblant qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Va donc te rhabiller. » Et elle, elle dit « Non, je veux que tu me vois parce que ça va te rappeler des souvenirs de voir un corps qui meurt de faim. » Et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que Mamouchka t'a raconté ? » Elle parle donc du jour où Mamouchka a parlé dans son sommeil et elle dit aussi qu'elle a trouvé le journal de Jacques Desroches. Lui, il dit « C'est impossible, ce journal, je l'ai brûlé. » Elle lui dit « T'es sûre que tu l'as brûlé ? C'est toi qui l'as brûlé ? » Et alors, il comprend qu'en fait, c'était Mamouchka qui devait le brûler et elle l'a cachée. Pourquoi elle l'a cachée ? Pour garder justement le souvenir de toutes ces personnes. Pourquoi est-ce que Mamouchka a appelé Emma, Emma, en souvenir de Eva ? Et le souvenir a traversé un petit peu les générations, entre autres grâce à Mamouchka qui refusait d'effacer complètement la mémoire de ces gens. Et là, Emma va dire que c'est un crime d'avoir effacé ces gens, d'avoir effacé leurs traces. C'est pire que l'oubli du temps. Et on comprend que c'est ça qu'elle a décidé de réparer. Et elle lui dit « Alors, ce mot en hébreu qu'il t'a dit, que t'as marqué dans ton journal, c'est pas possible que t'aies jamais cherché la signification. Alors, dis-moi ce que ça signifie. » Et donc, le grand-père, qui est donc Jacques Desroches, on a bien compris, va lui répondre « Il m'a dit, souviens-toi. » Et là, Emma, elle va crier. Elle va dire « Mais non, il t'a pas dit, souviens-toi à toi, il me l'a dit à moi. » C'est un peu comme s'il avait jeté une malédiction qui traverse les générations. Et elle est en train de montrer que le souvenir, il passe au-delà de ce que peut se rappeler une personne. Parce que c'est elle qui est malade. C'est elle qui est en train de mourir, Emma. Et c'est sur elle que retombe le malheur de tout le mal qu'a fait Jacques Desroches. Et à la fin du chapitre, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'Anna, elle a fait ça ? » Il a regardé le journal et il se met à hocher la tête comme un vieillard sénile. Et elle finit par l'obliger à raconter comment il a réussi à s'enfuir. Dans le chapitre qui arrive, ça va donc être le récit de comment Jacques Desroches, à la fin de la guerre, s'est retrouvé en France. Elle dit qu'il utilise le « Je », mais qu'à sa façon de parler, c'est comme si « Je » c'était quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant.